Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 6 septembre 2022 et ce soir c'est la quatrième représentation de Atempéra dans l'installation de Fabienne Roch. Donc, texte écrit et joué, interprété, mis en scène par Fabienne Roch. Alors aujourd'hui, je ne vous lis rien, je ne vous propose aucun titre. Oh non, ce n'est pas tout à fait vrai. Je vous propose un titre. Écrit sur une feuille de papier. « Les lieux et la poussière » de Roberto Peregalli. Peregalli. J'imagine ce qu'il y a comme ça qu'on le prononce. Autor italien. Je remets le papier dans la poche. Alors je vous raconte une histoire, je vous raconte une histoire qui est liée à ce livre. Hier, j'évoquais devant vous les liens qu'on peut tisser ou pas sur les réseaux sociaux avec des personnes. Et certaines personnes, même si, en fait, on peut deviner très très bien le caractère des personnes, leur arrogance, leur générosité, leur mauvais caractère, leur caractère affable, leur goût de la confrontation, le goût de la discussion. En fait, ce sont bien souvent des révélateurs. Et il y a des gens, ils sont tout simplement gentils. Ils sont gentils sur les réseaux. Ce qui nous montre d'eux, c'est de la gentillesse. Et lorsqu'on les rencontre dans le monde non virtuel, eh bien, elles s'avèrent bien souvent des personnes fort sympathiques. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu une demande d'un titre. Celui-là. Et la personne me disait, en messagerie privée, qu'elle souhaitait l'acheter chez moi. La librairie, le livre voyageur, l'atelier librairie, c'est une librairie de livres d'occasion et d'anciens. Donc, c'est-à-dire la majorité des livres qui se trouvent ici, sur les rayons, sont des livres épuisés, en fait. Parce que 90% des livres qui existent, on ne peut plus se les procurer dans une librairie de livres neufs. Alors, il me demandait si je l'avais et, par un curieux hasard, je venais de l'acheter, ce livre-là. Peut-être une heure auparavant, avant la fermeture de la librairie. Alors, c'était tout à fait frais à mon esprit. Et je lui ai demandé de communiquer avec moi par téléphone. Alors, il m'a dit qu'il ne pouvait pas communiquer avec moi par téléphone. On a fini par avoir une conversation téléphonique, le lendemain. Mais qu'il préférait que l'on communique par texto. Je n'ai pas osé lui dire que je n'avais pas de smartphone, que je n'avais pas de téléphone intelligent. Alors, j'ai demandé d'envoyer un texto sur l'appareil intelligent de Fabienne, ce qu'il a fait. Et dans son message, un message assez laconique, j'ai cru comprendre que mon correspondant souffrait d'un handicap. Et le lendemain, il m'a téléphoné, sans doute avec l'aide d'une tierce personne, parce que j'ai compris, en fait, que mon correspondant était terriblement handicapé. Alité en permanence. Il ne peut pas bouger pratiquement aucun de ses membres. Je ne sais trop comment il réussit à activer son téléphone. J'ai cru comprendre que quelqu'un l'avait aidé. Et il m'expliquait qu'il était aidé, donc, en permanence, et qu'il ne pouvait pas bouger, et que même sa tête ne pouvait pas bouger. Alors, je me suis proposé cet amoureux des livres, parce que sur sa plateforme Facebook, il fait part de ses lectures. Il écrit très bien. J'entends par là, il a des choses à dire. Il les dit gentiment, il les dit joliment. Pas d'agressivité chez lui. Il s'intéresse à la littérature. Bref, quelqu'un qu'on aurait envie de fréquenter dans la vie. Dans la vie non virtuelle. Parce que maintenant, la vie virtuelle a pris tellement de place que c'est la portion de vie réelle est devenue la portion concrue. Devenue la portion immergée. En fait, notre vie réelle est devenue cachée, maintenant. Nous n'avons plus qu'une vie virtuelle. Une non-vie virtuelle, aurais-je envie de dire. Alors, je me suis proposé d'aller lui porter le livre. Une vie à Montréal, à peut-être 40 minutes, 45 minutes à pied. Peut-être plutôt plus, 50 minutes. Mais il a refusé, disant qu'il ne souhaitait pas voir les gens qu'il connaissait. Je me suis retenu de lui dire que nous ne nous connaissions pas. Mais pour lui, nous nous connaissions. Alors, sans doute, devait-il juger que moi aussi, j'étais d'un bon commerce. Comme moi, j'ai jugé le sien. Alors, il a refusé. Il a refusé cette proposition d'aller. Et mon argument, ce n'était pas tant que j'avais envie de... J'avais envie de lui rendre service, en fait. Et j'avais envie qu'il ait son livre le plus rapidement possible. Mais il a décliné, il a décliné ma proposition. Et après, il m'a dit, il m'a interrogé. En fait, il m'a dit, oui. Savez-vous ce que je vais faire du livre? Ben, j'ai pensé que, oui, vous allez lire. Mais ne saisons jamais ce qui arrive au livre. Alors, il m'a raconté qu'il était pour l'envoyer à un endroit où on va le détacher, on va couper les pages l'une après l'autre. On va rendre ce livre, et là, ce sont ses propres mots, on va rendre ce livre inutilisable. Et que les pages, chacune d'entre elles, chacune de ces pages, allaient être numérisées. Et qu'une fois le livre en entier numérisé, on téléchargerait sur son ordinateur le fichier. Alors, j'ai compris, j'ai compris, en fait, j'avais déjà compris la gravité de sa situation, mais j'avais compris, j'ai compris également cet amour, cet amour du livre, cet amour du texte. Et la raison pour laquelle ce livre pourrait subir une très grande transformation afin d'être numérisé, c'est que l'éditeur ne proposait pas le livre en fichier PDF. Alors que c'était la seule manière pour lui de lire ce livre-là, c'était de lui faire subir une gigantesque transformation. Alors voilà, c'est l'histoire d'un lecteur qui est à l'ITÉ. C'est l'histoire d'un lecteur qui est dans sa chambre et qui étudie inlassablement, qui demeure en contact avec cette petite communauté de lecteurs virtuels, dont je fais partie. Et je tenais à vous offrir cette petite histoire, la jugeant extrêmement émouvante. Et il m'arrive, parfois j'aurais dû commencer ma vidéo en vous disant « Je vais vous raconter une histoire de libraire. » Alors, moi qui me pique d'être un psychanalyste des bibliothèques, il ne m'est pas encore arrivé, et je crains que ça n'arrive jamais, d'analyser une bibliothèque PDF, une bibliothèque sous forme de fichier. Alors ça, je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer ce lecteur. Il m'aurait fait plaisir, il m'aurait fait plaisir de le rencontrer. Mais cette phrase, « Je ne souhaite pas rencontrer les gens que je connais, même si je ne m'ai jamais vu de ma vie. » J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans cette phrase-là, de bouleversant, en fait. Et je ne crois pas qu'il va m'en vouloir de raconter ceci, je ne sais pas s'il va l'écouter, je ne sais pas s'il écoute mes vidéos, mais si jamais il les écoute, le livre a été posté aujourd'hui. Alors, normalement, comme j'ai un compte d'entrepreneur, vous devriez le recevoir demain. Et après la métamorphose que va subir l'ouvrage, je pense que vous devriez pouvoir le lire dans quelques jours. Ça, c'est une des raisons qui font que, oui, la lecture numérique a vraiment, vraiment son importance pour plusieurs personnes. Alors, il ne faut pas trop en dire du mal. Ça sert, toute cette technologie. Et cette technologie-là aussi, dans son versant sombre, est porteuse de beaucoup de souffrances. Mais dans son versant lumineux, elle apporte du réconfort et elle crée des liens. À demain.